Je cognerai le jour, je cognerai la nuit, j'y mette tout mon cœur. Il manque une personne, non ? Il y a une personne qui est censée venir avec nous. C'est toi Fabien, t'es pas au courant ? Non. Ça te tombe bien. On sent que tu l'as bossé ce dossier. Non, 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 ne te prends pas. T'es au courant ? On parle de quoi exactement aujourd'hui ? Alors, oui, c'est rare. Alors ta machine, t'en cours vraiment ? Alors on va parler des dépandeurs, des réparateurs. Oui, parce que c'est difficile de trouver un bon artisan quand on fait des travaux, notamment en urgence. Alors comment être sûr de faire appel à un artisan de confiance ? À quoi est-ce qu'il faut être particulièrement attentif pour éviter de se faire arnaquer ? Et que valent les nouvelles plateformes de mise en relation entre artisans et particuliers ? Sur Internet, on va voir ça avec nos invités. Sabine Basili, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes vice-présidente de la CAPEB, la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment. Et Jacques Lorne, bonjour. Vous êtes le directeur général de Cotatis. C'est l'une justement de ces plateformes Internet de mise en relation entre particuliers et artisans. Alors rien ne ressemble plus à un professionnel qu'un arnaqueur professionnel. Alors comment débusquer les faux artisans ? Comment les éviter ? C'est une enquête de Charles Baer. Les dépanneurs à domicile, Magali sait désormais qu'il faut s'en méfier. Il y a quelques années, en rentrant de l'école avec ses enfants, elle a été victime d'une arnaque. Et tout commence devant sa porte d'entrée. J'ai constaté que la porte était ouverte, la serrure était cassée, impossible de la refermer. Donc comme on est sur un pignon sur rue, j'étais contrainte d'appeler un serrurier. Donc j'ai pris les pattes jaunes, je voulais une société artisanale pour avoir un travail vraiment sérieux. J'ai choisi un nom qui m'inspire la confiance. L'artisan une fois sur place, son diagnostic est sans appel. Le système de fermeture doit être changé. Une réparation facturée à Magali 1174 euros. Pour vous faire une idée, c'est le prix d'une porte blindée. Sauf qu'à ce moment-là, Magali ne le sait pas. Dans l'urgence, elle accepte de payer et elle n'est pas au bout de ses surprises. Trois semaines plus tard, la serrure qui venait d'être changée ne fonctionnait plus. Et je ne pouvais toujours plus refermer ma porte. Comme une cinquantaine de trois personnes, Magali a porté plainte contre la société. Son gérant, qui a été condamné à un an de prison, a l'interdiction de gérer une société durant les cinq prochaines années. Et ce n'est pas un cas isolé. Rien qu'en 2015, plus de 8000 Français ont porté plainte pour des escroqueries similaires. Nous voici à la direction départementale de la protection des populations de Paris. Ici, huit personnes sont chargées de recueillir les plaintes et d'enquêter sur ces sociétés de dépannage peu scrupuleuses. Et pour vous faire mordre à l'hameçon, leurs appâts, ce sont ces cartons publicitaires distribués en masse dans vos boîtes aux lettres. Des cartons qui paraissent très officiels. L'objectif, vous mettre en confiance. On voit la présence ici, par exemple, de la Marianne ou encore du drapeau français. Ici, aussi, les couleurs nationales et puis les références à la mairie de Paris. Les numéros des dépanneurs figurent souvent à côté de ceux des pompiers, de la mairie ou des services médicaux. Ce qui a tendance, évidemment, à nous rassurer. Autre indice qui vous permettra de repérer ces cartons frauduleux, l'absence de certaines informations obligatoires. Il faudrait au moins qu'il y ait le numéro sirette de la société et son adresse. Il faudrait aussi qu'il y ait le prix, le prix du déplacement, par exemple, le prix de l'ouverture de porte. Comme c'est une publicité, il faut annoncer ces informations-là aux consommateurs. Chose qui n'y sont pas la plupart du temps. Pour ces cartons, les arnaqueurs déboursent des milliers d'euros rentabilisés facilement par leurs interventions onéreuses, estimées en moyenne à 3000 euros. Et cette bataille de la publicité se joue également sur Internet. Les sociétés peuvent y acheter des liens sponsorisés pour apparaître en top des recherches. A chaque fois qu'un client visite le site, la société doit reverser de l'argent au moteur de recherche. Mais pour ne pas avoir à débourser un euro, les escrocs ont longtemps abusé d'un avantage que leur accordait le principal moteur de recherche. Google permettait de payer des factures à plus de 60 jours, ce qui entraînait en fait des arnaqueurs à pouvoir avoir des factures qui ne payaient pas au final auprès de Google. Aujourd'hui, Google a changé sa façon de facturer auprès de ce type d'annonceur et les paiements sont uniquement par carte bancaire. Et du coup, à partir du moment où le paiement est refusé sur la carte bancaire, aussitôt Google va couper le compte, ce qui évite que les arnaqueurs puissent être présents sur ces liens sponsorisés. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup moins de chances de se faire arnaquer. Cependant, il faut quand même toujours faire attention. Mais alors qui se cache derrière ces sociétés ? Sur ce carton publicitaire figure le numéro cirède de l'entreprise, ce qui n'est pas toujours le cas. A partir de cette information, il est possible de connaître le nom et l'adresse du siège social de l'entreprise. Nous décidons de nous y rendre. En région parisienne, c'est dans cet immeuble partagé par plusieurs entreprises que devrait se trouver la société en question. Avant de leur rendre visite, nous nous assurons qu'elle est toujours en activité, en prétextant avoir claqué une porte. Ah bon ? La porte est à partir de son vacantour, monsieur. Voilà, le débit, je vous le donne. C'est à partir de 150 euros. Mais en fait, vous n'avez pas de bureau ? Non, les bureaux ne sont pas ouverts à l'extérieur, monsieur. Vous ne pouvez pas venir dans notre bureau. Personne ne vient dans notre bureau, monsieur. Pourquoi voulez-vous venir dans notre bureau ? Le ferroiller, ils sont mobiles. Nous, on est au siège, donc on ne peut pas être déjà sur Paris. On est sur le siège social. Sauf que voilà, à l'entrée de leur soi-disant siège social, le nom de la société n'apparaît nulle part. Et c'est le responsable des lieux en personne qui va nous confirmer son absence. Ah d'accord. Bah c'est étonnant parce qu'on m'a dit que c'était ici. Mais il ne semble pas vraiment surpris. C'est ça, ça semble... C'est dans l'espoir, je n'ai pas de ***, en fait. Pourquoi ? Parce que vous avez souvent des gens qui... Malheureusement, dans les centres d'affaires, c'est pour... Là, il y a 2000 mètres carrés de bureau. Il y a une centaine de locataires et... Et j'ai pas ***. Je l'épanier en domiciliation. Non, je ne l'ai même pas en domiciliation, donc... Cette situation, les agents qui luttent contre les fraudeurs du dépannage la connaissent bien. A partir des plaintes qu'ils reçoivent, c'est à eux de constituer un dossier en remontant jusqu'au gérant de la société. Un travail qui peut souvent prendre des mois. On va chercher à entendre le gérant, on va donc le convoquer ou se rendre sur place. Si l'on ne parvient pas à l'atteindre, on va mener des actes d'enquête complémentaires. Par exemple, on peut contacter l'URSSAF pour savoir quels sont les employés déclarés. On peut aussi contacter la banque pour savoir s'il travaille avec des sous-traitants. A partir de ses comptes bancaires, c'est une information qu'on peut retrouver, etc. C'est effectivement avec tous ces éléments qu'on pourra monter une procédure pénale contre telle ou telle entreprise. Rien qu'à Paris, une quarantaine de sociétés sont condamnées chaque année. Mais cela n'empêche pas le réseau d'Arnaqueurs de s'étendre, car ces sociétés font des petits. La plupart du temps, les professionnels qui ont travaillé pour certaines sociétés ont vu comment ça se passait, le mode de fonctionnement, et donc ont l'idée de créer eux-mêmes leur propre société. Ou bien c'est la personne physique qui a été condamnée qui demande à un ami de créer une nouvelle société et qui lui explique ce mode de fonctionnement pour engranger beaucoup d'argent. Très difficile donc de stopper ces arnaqueurs. Pour vous en prémunir, la solution la plus simple est surtout de ne jamais appeler les numéros qui figurent sur ces cartons. Alors ces cartons, ces prospectus qui sont souvent bidons, vous qui rassemblez, Sabine Bassili, les entreprises de l'artisanat, est-ce que vous cherchez à lutter contre ça ? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose ? Alors nous, nous en tant qu'organisation professionnelle, on lutte d'une manière différente, c'est-à-dire qu'on va essayer de prouver, faire en sorte d'accompagner les professionnels pour qu'ils prouvent qu'ils ne sont pas ce genre d'entreprise. Parce que ça donne quand même une très mauvaise image de votre profession. Absolument, vous savez, c'est comme les trains qui arrivent en retard, les trains qui arrivent à l'heure, ils sont beaucoup plus nombreux à arriver à l'heure. Mais vous êtes sûres pour les trains ? Mais ça dépend, ça dépend. En ce moment, bon, on va parler des trains aujourd'hui. C'est l'occasion de rappeler que la très grande, l'écrasante majorité, évidemment, des artisans font très bien leur boulot. Voilà, ce sont des professionnels compétents et honnêtes. Et donc du coup, effectivement, ces pratiques jettent effectivement la discrédition. Malheureusement, on l'a vu, il y a encore beaucoup d'arnaques, beaucoup de plaintes. Ces prospectus, ils sont légaux ou pas, Gérard ? C'est totalement illégal. Alors là, on a deux exemplaires d'illégalité. L'interdiction d'utiliser les symboles de l'État. Le drapeau, l'image de Marianne. Y compris les couleurs, le blanc-rouge. Les couleurs, puisque ça vise à faire croire que c'est un document officiel. Bien sûr. Et interdiction de mentionner les noms et les numéros de téléphone des services publics. Là, c'est marqué mairie, commissariat, puis je suis en dessous, serrurier, SAMU, plombier, électricité. C'est malin. Ben oui, ça donne l'impression que c'est tous les numéros utiles de la ville. C'est formellement interdit, 100 000 euros d'amende administrative maximale. Non mais t'as vu, c'est bien, ils font de l'ouverture de coffre-fort quand même. C'est pratique. Et c'est pour Paris 16e et notamment, ils font pompage de fausses sceptiques. Je ne sais pas s'il y a beaucoup dans le 16e. Tu vois, ils sont multi-talents. Bon, alors si on oublie du coup ces prospectus, comment est-ce qu'on fait pour choisir un bon artisan ? Est-ce que vous avez des conseils à nous donner ? Oui, il y a quelques indications possibles à donner aux téléspectateurs. C'est d'abord vérifier qu'on a une adresse identifiable, qu'elle soit fixe, qu'elle soit plutôt dans la proximité par rapport à son adresse à soi. Et puis une adresse complète, une boîte postale par exemple. Parce qu'on a vu ces sociétés... Les attestations d'assurance aussi, c'est important ça. Attestations d'assurance, parce que nous on a une obligation. On peut les demander, ce n'est pas il faut, mais on peut les demander. Ça donne une preuve que l'activité, elle est couverte par la garantie décennale ou biennale en fonction de l'activité. Vérifier peut-être qu'on a... Enfin, éviter aussi de payer toute la somme en liquide, qu'on vous demande de payer tout en liquide. Parce que bon, ça cache peut-être quelque chose. Voilà, et puis encore une fois, le bouche à oreille, ça reste vraiment le moyen... Encore le plus répandu pour... Nos clients sont nos meilleurs promoteurs. On nous dit ça à chaque fois, mais en même temps, on n'a pas forcément des gens à côté de nous pour nous dire qui choisir. Est-ce qu'il n'y a pas des labels qui nous disent ça, c'est un artisan sérieux ? Absolument, donc il y a des signes de reconnaissance qui prouvent que l'artisan qui le colle sur sa camionnette, par exemple, a eu une formation, a donné des références de chantier. Et donc, il a été labellisé par un organisme. Parfois, il y a une formation d'artisans et il n'est plus revalidé comme format. Si, si, ça arrive. J'ai rencontré des artisans qui étaient labellisés, effectivement. Ils avaient bien suivi les formations. Et puis, quelques années après, une fois qu'ils ont été vérifiés ou pas, ils ne sont plus contrôlés, ce n'est plus validé. Il faudrait qu'ils refassent un agrément. Ils ne le prennent pas. Ils te montrent quand même le label. Donc, c'est compliqué tout ça. C'est des labels comme, c'est quoi ? C'est RGE, c'est ça ? Le label RGE qui permet d'identifier une entreprise qui est spécialisée ou qui est identifiée pour faire des travaux de rénovation énergétique. Ça permet aux particuliers de tenir le crédit d'impôt, les aides de l'État. Il y a plusieurs marques à l'intérieur d'RGE, mais c'est le grand signe qui rassemble. Nous, nous avons une marque qui s'appelle Andibat et qui permet d'identifier un artisan qui est spécialiste dans les travaux d'accessibilité ou d'adaptabilité des logements. Donc, quand vous voulez aménager votre logement parce que vous avez une personne handicapée ou une personne vieillissante, voilà. Donc, ce sont des professionnels qui sont formés et qui sont régulièrement vérifiés. Oui, mais il n'existe pas un label vraiment qui dit artisan sérieux. Vous n'avez pas créé ça, vous ? Non. Nous n'avons pas cette attribution. Nous, nous acceptons tous les artisans, mais en même temps, quand on s'inscrit à l'ACAPEB... Sur votre site internet, il y a des listes d'artisans et ils ne sont pas sélectionnés. Absolument. Nous avons répertorié nos adhérents avec leur signe de qualité, leur signe de reconnaissance. Et en même temps, un artisan qui adhère à l'ACAPEB, il va être accompagné, il va aussi se diriger vers des formations. Et donc, forcément, il est informé et il a une volonté de progresser. Donc, en général, ça ne donne pas une garantie, mais en tout cas... Il paye chez vous quand il est adhérent. Bien sûr, il est adhérent. Mais ça ne nous donne pas une garantie qu'il est sérieux pour autant. Il ne faut pas le prendre comme ça, mais c'est vrai que c'est un signe. De toute façon, tu sais, ces labels-là, etc., ça donne la garantie qu'il est capable de faire le travail correctement, qu'il a suivi une formation, est-ce qu'il va le faire correctement ? Est-ce qu'il va le faire avec les matériaux qui sont, eux, aussi bien labellisés que... Non, mais ce qui est dommage, c'est que depuis le temps qu'on en parle, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il n'existe pas vraiment un label sérieux qui est mis en place par une organisation professionnelle ? En fait, il y en a des dizaines sur les matériaux, notamment de les travaux d'économie d'énergie. Il y en a des dizaines qui sont en compétition, qui sont payants. Il va les contrôler derrière aussi. C'est ça le problème. C'est difficile. Le problème, c'est rarement une question de compétence. 92 fois sur 100, un plombier qui vient faire la plomberie, il est capable de le faire. C'est un problème d'honnêteté. C'est-à-dire, comment il va chiffrer ? Comment il va demander qu'on le paye ? Est-ce que vous en avez un compte ? Ça va plutôt être ça qu'un problème de compétence. Alors, on peut du coup se tourner vers les plateformes de mise en relation. Sur Internet, comment vous vérifiez, vous, le sérieux des artisans qui sont sur votre site ? Sur notre plateforme, avant d'inscrire un artisan, on va vérifier, nos équipes vont vérifier un certain nombre de documents, légaux, administratifs, la solidité de l'entreprise, j'en prends quelques-uns, le CABIS, l'inscription au CABIS, l'inscription de l'artisan au registre du commerce, donc une vraie entreprise. Ensuite, son assurance, on en parlait, c'est une assurance décennale quand il y a des travaux de construction. Et puis, on leur fait signer une charte qui les engage sur trois points particulièrement. D'abord, sur le respect de la législation en vigueur. Ensuite, sur le respect de normes standards de civilité et de politesse. et puis, le fait de faire un devis clair pour le particulier. Et est-ce que les particuliers, ils peuvent noter l'artisan ? Alors, les particuliers, oui, oui, ça c'est très important. Les particuliers, on envoie à chaque particulier qui travaille avec notre... qui passe par notre plateforme pour rentrer en contact avec un artisan, on leur envoie une enquête de satisfaction. On récolte plus de 8000 avis et notations par an. Et j'ai le plaisir de dire que 90% des particuliers qui passent par notre plateforme donnent 3, 4 ou 5 étoiles aux artisans avec lesquels ils ont travaillé. Excusez-moi, je vous coupe la parole. C'est pour avoir un devis ou pour avoir un rendez-vous ? C'est-à-dire que l'artisan, il vient chez vous ? Non, là, je parle... Ou alors c'est un devis, simplement, qui est fait par Internet ? Je parle de ceux qui nous disent avoir fait les travaux avec un artisan. Pour la notation, je suis d'accord. Pour la notation. Mais pour la prise de contact, c'est le devis ou c'est le rendez-vous ? Et vous donnez un certain nombre de... Je veux dire, par là, on fait un devis par Internet, sur la foi de ce que racontent... C'est un devis qui est réalisé par Internet. Non, non, c'est un devis qui est réalisé par l'artisan pour le particulier. Oui, mais après avoir visité les lieux, ou simplement sur la foi d'un discours ? Moi, j'ai 100 mètres carrés, j'ai 3-4 peintures à faire. C'est pas pareil. Notre métier, c'est de... La mise en contact. La mise en relation. Donc nous fournissons aux artisans des contacts vérifiés. Après, c'est l'artisan qui prend contact avec le particulier et qui va lui faire un devis. L'artisan, il a intérêt à aller sur place, parce que s'il fait un devis, et puis qu'en réalité, c'est plus grand, c'est pas 100 mètres carrés, mais 150, c'est pour lui, parce que le devis, ça l'engage. Qu'est-ce que vous en pensez de ces plateformes ? Parce qu'il y en a beaucoup, on va citer quelques-uns de vos concurrents, travaux.com, trouvezunartisan.fr, helloartisan.com. Il y en a énormément maintenant sur le net. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'en pense ni du bien ni du mal. En fait, ça dépend des plateformes. En tout cas, c'est les pratiques nouvelles de commercialisation et de consommation. Mais ça explose, il y en a 600. Exactement. Il y a 150 actives dans le bâtiment, et aujourd'hui, tous les particuliers ont entendu parler d'elles. Et donc, voilà. Après, il y a des bonnes pratiques et des moins bonnes pratiques. Donc, il faut savoir choisir. Voilà, nous, ce qui est notamment déploré par les artisans, c'est effectivement le fait de payer pour certaines plateformes. Je ne fais pas une généralité, mais de payer du contact et de ne jamais avoir de chantier au bout. Et du contact qui a été vendu, revendu. C'est à l'artisan, en fait, de payer. C'est ça ? C'est pas le client qui paye. Absolument. C'est l'artisan qui va payer, selon les typologies de travaux, chez nous, sur notre plateforme, entre 12 et 45 euros par contact. Exact. À l'actualité, il y a des chantiers qui vont être, on va dire, de 500 à 50 000 euros pour une extension de maison. Ça peut arriver. En moyenne, c'est plutôt des chantiers qui sont entre 3 000 et 5 000 euros. Qui s'y retrouvent. Mais alors, qui est-ce qui paye vraiment ? C'est Florian qui vous dit, quand on fait appel à une plateforme de mise en relation avec des artisans sur Internet, est-ce qu'on ne paye pas plus cher, au final ? Est-ce que l'artisan, il n'est pas tenté de réperculter le coût sur le client ? Est-ce que je peux répondre ? Allez-y, vous en prie. Une plateforme où accéder à des contacts vérifiés, c'est un mode de... Alors, les artisans, aujourd'hui, ont l'obligation d'afficher leur prix de main-d'œuvre, leur prix de déplacement. On ne peut pas donner, peut-être, une fourchette de prix, évidemment. Mais en tout cas, il y a peut-être des petits signes qui permettent de distinguer un arnaqueur d'un professionnel. C'est peut-être éviter celui qui, sans regarder le chantier, vous dit qu'il faut tout de suite remplacer la porte. Les vrais serruriers, ils ont des techniques pour ouvrir la porte. Voilà, ils ont appris ça. J'ai contacté un artisan, nous dit Alban, pour venir faire un devis pour le remplacement de mes fenêtres. Mais il veut me faire payer le devis. Est-ce que c'est normal ? Et surtout, est-ce que c'est légal ? Tu veux peut-être répondre, Gérard ? C'est légal s'il l'indique à l'avance. S'il dit que je veux bien vous faire un devis, mais c'est 50 euros, on le fait ou on ne le fait pas. Par contre, il n'a pas dit à l'avance, il ne peut pas le facturer ensuite. Très bien, parfait. Merci beaucoup pour toutes ces réponses.